Aujourd'hui nous allons faire un point sur comment éclater l'armure des ennemis sur Warframe, c'est parti ! Et salut tout le monde et bienvenue à vous dans cette vidéo anti-armure, les moyens à disposition à la mise à jour 27. Dieu sait qu'il y en avait des choses à dire à nouveau depuis la précédente vidéo en 2017 et nous allons commencer par une question en introduction, pourquoi ? Pourquoi vouloir casser l'armure à tout prix ? Et bien l'armure c'est le fléau du débutant, c'est le fléau de la personne qui a une centaine d'heures, 200, 300, 400, ça peut aller assez loin aussi. C'est la principale source d'atténuation des dégâts. Lorsque vous voyez un ennemi avec une barre de vie jaune, jaune un petit peu orangé, bref c'est un mob qui a de l'armure. Ça veut dire que tous les coups que vous allez mettre dessus vont être atténués, c'est à dire que votre arme fait je sais pas 10 000 de dégâts, vous êtes super content, vous avez mis max de mode dessus, et bien vous allez tirer dessus frontalement, et bien vous allez faire que 500 de dégâts, ou même moins d'ailleurs, ça dépend de, j'ai envie de dire, du montant de l'armure. Mais ça peut aller très loin en atténuation, ça peut aller au delà de 90%, 95, 98% d'atténuation de dégâts sur, j'ai envie de dire, le tir direct sur un ennemi avec armure. Alors qu'est-ce qu'on fait justement ? Et bien nous avons des moyens sur A-Frame, oui. Il y a une trentaine de moyens à disposition pour le faire, des moyens partiels, des moyens progressifs, et de l'anti-armure totale, rapide, bref, trois grandes façons de faire, pour pas en parler. J'ai préféré cette fois-ci les classifier comme ça, voilà, parce que toutes les méthodes ne sont peut-être pas forcément idéales, d'autres sont peut-être un petit peu préférables, un petit peu différentes, on va dire ça comme ça. Comme d'habitude, dans la description, alors ça c'est un sommaire qui est aussi partiel. C'est le sommaire partiel, je vais vous mettre juste le début de chaque grande partie, c'est-à-dire le début de l'anti-armure partiel, le début de l'anti-armure progressif, et l'anti-armure totale et rapide. Voilà, vous avez tout ça en description dans le sommaire. Et comme il y en a beaucoup, il y a trente moyens à disposition, et bien on va pas trop tarder justement. Allez, nous allons commencer avec l'anti-armure partiel, avec, ben oui, Nécrose, Nécrose avec sa terreur, de base, sans rien de plus, il nous fait moins 20% d'armure, c'est la valeur d'armure au niveau actuel. Voilà, donc plus elle est montée en niveau, et plus ça va bien sûr arracher d'armure. C'est une valeur qui est vraiment très faible, même si vous bourrez la puissance comme des sacs, et bien on n'arrive toujours pas à 100%, voilà, c'est vraiment compliqué. Et même c'est vraiment pas assez intéressant de vraiment mettre autant de modes de puissance sur Nécrose, juste pour enlever l'armure, voilà. Ça peut faire un complément sympathique, sur ce Nécrose là, je crois que j'ai mis un petit peu de puissance quand même, et ça me permet de tuer un petit peu plus rapidement, mais ça ne permet pas d'enlever totalement l'armure, ben oui, c'est de l'anti-armure partiel, voilà. Voilà, lorsque vous allez réutiliser la compétence, vous allez à nouveau enlever 20% de la valeur actuelle, donc ça veut dire 20% de ce qui a déjà été enlevé de moins 20%, voilà. Donc c'est affecté par la puissance, plus de puissance, plus de réduction d'armure, donc vous pouvez arriver à moins 50%, alors attention, si vous faites moins 50%, puis après moins 50%, ça ne fait pas moins 100%, voilà, vous faites juste moins 50% de ce qui a déjà été justement à moins 50%, donc du moins 75% si je ne me trompe pas. Les procs de feu, ah, qui lui crut ? Qui lui crut qu'un jour, le feu, les procs de feu ne font pas que justement, voilà, des petits tics de dégâts, mais en plus font, fassent fondre, pardon, on va y arriver, on va y arriver, ils font fondre l'armure de 50%, voilà. Donc ça veut dire que vos petits dégâts auparavant sur des mobs full armure, eh bien avec un petit proc de feu, eh bien ça peut, ça peut, du coup ça se passe déjà un petit peu mieux, voilà. Mais par contre, si vous faites plusieurs procs de feu, si vous remettez des couches, des couches, des couches de feu, eh bien non, le mob crame, littéralement, il crame toujours, mais voilà, pas plus fort, pas moins fort, c'est moins 50% sur le premier proc, et c'est tout. Donc c'est partiel. Ah, bah oui, on va parler de Warframe récente, et Dieu sait qu'il y en a des Warframe récentes dans cette vidéo là. Oui, c'est vrai que son ultime, eh oui, mais pas que, avec, justement, c'est pour ça que j'ai bourré d'ailleurs de perles, justement. Avec la perle rapide, en particulier, mais je vous conseille vraiment de mettre les 3 perles sur votre Wisp avant de caler un ultime, vous allez gagner, justement, du corrosif supplémentaire, tout en sachant que votre ultime fait du feu et de la radiation. Eh bien, il ne t'est qu'à vous que, voilà, vous voyez la sauce par la suite, vous allez faire du feu corrosif, donc du coup, vous allez cumuler l'effet corrosif, quelques procs corrosifs, pas suffisamment, bien sûr, pour enlever toute l'armure, et des procs de feu qui enlèvent 50%, justement, 50% d'armure d'un coup. Donc du coup, sur les premiers procs, premier proc de feu, premier proc de... premier proc, même au pluriel, de corrosif, eh bien, vous allez pouvoir retrouver les dégâts de votre ultime, voilà, rapidement, on enlève des gros pâtés de... des gros pâtés, des gros morceaux de points de vie de l'artilleuse lourde, et c'est très bien. Voilà, l'anti-armure partielle pour Wisp. Et par extension, parce qu'on a beaucoup parlé de feu corrosif, eh bien, vous avez plein d'autres warframes, justement, qui sont en capacité de faire soit du feu, soit, justement, avec Inaros et son mode d'augmentation, comme on le voit à l'instant, capable, justement, de faire des procs de feu. Nous avons Excalibur, ici même, notamment, si vous moddez avec la compétence ultime, avec l'âme chromatique, et en mettant du feu corrosif, eh bien, vous avez toujours ce bénéfice-là. Neja, Inaros, Zephyr, Goss, Excalibur, Mesa, Wukong, voilà, avec du feu coro pour Mesa, Wukong, pour Excalibur aussi, d'ailleurs, avec son mode d'augmentation. Goss, Goss, attention, on en reparlera un petit peu après, mais c'est avec l'usage tout seul, tout seul, de la zone de feu. Le troisième pouvoir, juste en version de feu. Voilà, Zephyr, Zephyr avec les tornades, ben oui, ben oui, Zephyr avec les tornades. Vous pouvez faire des tornades corrosives, des tornades de feu, voilà. Je pense que la tornade de corrosive est un petit peu plus intéressante, même, que celle de feu. Et voilà. Donc, vous pouvez jouer, du coup, avec un proc de feu et quelques procs corrosifs. Ça va vous permettre d'enlever la majeure partie de l'armure, vu que déjà, avec le proc de feu, vous enlevez 50%, et puis avec les procs corrosifs, eh bien, vous enlevez quelques petits morceaux d'armure supplémentaires, voilà. Mais c'est pas forcément si évident que ça avec du feu coro, avec des compétences, du moins, parce que là, on est vraiment compétences plus feu coro, vraiment de descendre à 100% l'armure, voilà, telle qu'elle. Mais avec Meza, Meza, c'est une cadence de ouf, mais une chance de statut un petit peu. Par contre, il suffit juste de quelques procs pour vraiment retrouver, ben, quasiment une bonne partie de ses dégâts à l'origine, ouais. Allez, ok, ben oui, il fallait en parler, hein. C'est de l'anti-armure, certes, totale, mais ça prend du temps, et ça prend du temps, il ne faut pas être pressé. Allez, on y va, on y va, un petit peu, toujours pas, ça tape, ça tape, ça tape, ça tape, peut-être maintenant, peut-être dans pas très longtemps. Allez, on y va, non, pas encore, ça y est ! Dieu que c'était long, hein. Impact accablant, vous l'avez vu, et ben oui, c'est de l'anti-armure totale, mais ça prend du temps. Les dégâts d'impact des attaques de mêlée réduisent durablement l'armure, c'est-à-dire sans limite de durée, de plus 6. C'est pas sur la valeur d'armure actuelle, mais c'est sur la base, en fait, la base de l'armure. Alors, vous avez cette donnée qui est présente dans le codex, voilà, si vous avez suffisamment scanné un ennemi, vous allez pouvoir voir la valeur d'armure de base pour un ennemi à son niveau le plus élémentaire. Après, lorsqu'il va monter, certes, ça va grimper, ce montant-là, mais Impact accablant, il attaque justement le niveau de base de l'armure. Ça veut dire que peu importe le niveau de l'ennemi, qu'il soit niveau, je sais pas, niveau 100, 2000, 50 000, peu importe, j'ai envie de dire, et bien certes, l'armure totale finale aura certes augmenté, mais l'armure de base reste la même, l'ennemi reste le même, voilà. Pour votre Artyos lourde qui est à 500 d'armure de base, peu importe son niveau, il faudra toujours 83 coups, 83,33 sur 84, voilà. Je pense qu'à 84, ça doit passer, 83, je trouve ça, ça serait pas assez pour enlever la totalité de l'armure. Ça fait beaucoup quand même, hein. Alors justement, comment l'exploiter, ce truc-là, parce que vous me dire, mais on va pas rajouter un mod sur Warframe si ça sert à rien, même s'il y en a quand même un certain paquet qui ne savent pas à grand-chose. Eh bien, il y a quand même une arme qui arrive à un petit peu ressortir du lot, il s'agit du Sarpa. Le Sarpa, c'est une Gunblade qui envoie des rafales, voilà. Voilà, il envoie des rafales, et il a quand même des dégâts d'impact, parce que ça, c'est quand même une condition très 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 importante. Si vous avez une arme qui fait que de l'élémentaire ou qui ne fait pas d'impact, ce mod ne fonctionne pas. On va chercher très loin. Donc du coup, avec le Sarpa, vous mettez des petites rafales, et c'est déjà un petit peu plus rapide, c'est déjà un petit peu plus rapide de faire fonctionner la charzée. Il y en a certains qui arrivent même à le faire fonctionner sur les édolons. Voilà, personnellement, je n'ai pas eu trop la patience de le faire. Donc voilà, c'est une des méthodes, ça existe. Il faut savoir que ça existe. Ça permet de, j'ai envie de dire, de peu importe votre build en côté Warframe, peu importe la Warframe que vous allez choisir, j'ai envie de dire, vous mettez une arme de mêlée dessus, et puis vous zappez l'armure comme ça. Voilà, ça permet d'être assez indépendant sur la Warframe, le Shadow World Warframe, et justement son build. Le mode Amalgame Argonac, c'est la même chose. Donc c'est un petit peu plus complexe. Il va falloir mettre le mode sur l'Argonac, donc il va falloir forcément porter l'Argonac qui est un fusil d'assaut, une arme principale. Donc vous allez gagner 3 de pénétration, voilà, c'est le pointe métallique qui donne ça. Voilà, les dégâts occasionnés avec des dagues réduisent la mûre de 6. Donc cette fois-ci, on enlève le prérequis de faire de l'impact, et on remplace le prérequis par devoir porter une dague, peu importe la dague en question, peu importe d'ailleurs. Et vous avez en plus un effet passif, les ennemis sont révélés par pénétration. Ils sont déjà un petit peu révélés. Ce que ça veut dire en fait, c'est que vous allez pouvoir les voir à travers les murs. Voilà. Hop, il est derrière le mur, il est caché, et vous allez pouvoir tirer à travers. Et en plus, vous les voyez, tu le vois l'ennemi. Et plus 3 de pénétration, bah oui, ça passe à travers le gros bloc qu'on a vu en plein milieu du simulacro. Ça passe à travers très bien. Et c'est combinable avec un pacte à câblant. C'est génial, c'est génial. Bah justement, c'est ce qu'on a à l'instant d'ailleurs. C'est combinable entre les deux, et ça va un petit peu, bah, deux fois plus vite. Voilà. Mais, on va rester un temps soit peu honnête, c'est lent. C'est quand même lent. C'est vraiment lent. C'est, euh... Ça fait beaucoup de contraintes. Ça veut dire, porter forcément l'argonac, qui n'est pas forcément si mauvais comme fusil, mais... Il y a peut-être un petit peu mieux. Devoir forcément porter en arme de mêlée une dague. Bon là, ça fait quand même deux obligations, ça fait quand même un petit peu... C'est quand même un petit peu embêtant. Et, euh... Et en plus, si vous voulez vraiment le combiner avec un pacte à câblant, il va falloir retirer, euh... Déjà, certaines dagues qui ne sont pas, justement, avec des dégâts physiques. Donc, c'est déjà un petit peu plus complexe. Mais, ça fait partie des choses qui existent ce soir. Donc, il faut les citer. Le focus une RU, élan tranche... Élan déchirant, pardon. Bah, élan tranche en déchirant. Utiliser l'élan du nez à travers un ennemi réduit son armure de moins 70%. Valeur au niveau actuel. Si vous le réutilisez, ça re-enlève de 75%. C'est de l'élan du néant. C'est du dash, comme ça. Voilà, c'est tout mignon. Et voilà, on dash encore une fois. Et on va tirer gentiment. Voilà. On fait plus... Tout à l'heure, on faisait du 1000 de dégâts, quelque chose comme ça. Là, on fait du 11000. Ça veut dire qu'on a dashé un petit peu mieux. Voilà. C'est-à-dire que c'est un petit peu plus... Voilà, c'est un petit peu plus... Ça, il faut vraiment passer à travers les ennemis pour leur enlever 75% d'armure. Dashé une paire de dash, encore une fois. Le seul gros problème que j'ai, et c'est pourquoi... Et c'est pourquoi que je me pose la question juste après, c'est comment exploiter ce genre de truc. Parce que, gros problème avec l'élan du néant, c'est que ça envoie verser les mobs à l'autre bout de la map. Ou à l'autre bout de la pièce, si jamais il y a un mur. Dans les deux cas, c'est emmerdant. Et c'est pour ça que j'ai pris Haro, justement, pour la démonstration en vidéo. Parce que, justement, avec les chaînes, les chaînes de Haro, le premier pouvoir, condamnation, eh bien, les ennemis ne bougent plus. Ça veut dire que je peux toujours dacher à travers. Mais, voilà, le contrôle passe sa priorité sur le dash. Et donc, je peux sans aucun problème vous montrer les choses. Parce que sinon, ces mobs-là, c'était dans le vide. Et, voilà. On les aurait retrouvés dans le vide et ça m'aurait sacrément embêtés. Voilà. Et l'endéchéant en plus, ouais, pourquoi pas. Il faudrait voir si ça fonctionne bien, d'ailleurs, sur les édolons, ce genre de trucs. Au moins, 75% d'un million, une paire de dash, et c'est terminé, quand même. Enfin, une paire. Un petit peu plus, quand même. Un petit peu plus. Allez, les pro-cozifs. Parmi les trucs qui prennent du temps. Alors, ça, c'est variable. C'est très variable selon l'arme que vous allez pouvoir, justement, utiliser. Mais ça, on va voir ça. En tout dernier point, vous voyez. Il y a toujours la même question. Comment exploiter le corrosif ? Le corrosif, c'est moins 25% de la valeur d'armure au niveau actuel. Vous allez pouvoir reproc, 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 etc. À nouveau, vous allez enlever 25% à chaque fois. Donc, grosso modo, si vous avez de l'armure, c'est de l'armure actuelle, 50 d'armure, vous allez devoir faire 14 proc. Ah, c'est emmerdant, on dit donc. À ce niveau-là, vous faites plutôt du one-shot sur les ennemis avec 50 d'armure. C'est les petits massacres, ce genre de choses. Ça doit peut-être avoir moins que ça. On est à peu près dans ce niveau-là. Vous multipliez par 100 votre armure, vous augmentez de 16 le nombre de proc. 16 ou 17, ça dépend. L'arrondi en question. Vous arrivez à 30 proc nécessaires pour 5 000 d'armure. et pour 500 000 500 000 d'armure, il faut 47 proc. Et oui, oui, oui. Allez, juste pour le fun. 5 millions d'armure, 54 proc. Ça va, ça va. C'est-à-dire qu'on peut démentiellement augmenter, j'ai envie de dire, la valeur d'armure. Le nombre de proc restera dans les limites du raisonnable. Voilà. Tout en sachant que tout à l'heure, on parlait quand même d'impact accablant et de ses 84 coups à mettre. Voilà. Là, avec 5 millions d'armure, on est à 54. Il faut encore bourrer, multiplier par facilement 1000, quelque chose comme ça pour arriver, je pense, dans les 70, 70, 80. Voilà. Et c'est à vie. C'est à vie. Une fois que c'est zappé, une fois que l'armure est zappé, une fois que les procs sont là, une fois que l'armure est réduite, c'est à vie sur l'ennemi en question jusqu'à sa mort. Voilà. Aussi simple que ça. Alors, comment exploiter ce genre de choses ? Toutes les armes ne sont pas viables pour le corrosif. Il y en a une très grande partie, il y en a vraiment beaucoup. Je ne pourrais même pas les compter, mais il doit bien y avoir une vingtaine, trentaine, voire même peut-être un petit peu plus encore. Le mieux, le mieux, c'est d'avoir le plus de corrosif et que ça, limite. Votre arme ne ferait que du corrosif comme le Cantarandal, voilà, je l'ai modé en corrosif et c'est très bien. C'est l'idéal. Parce que comme ça, tous les procs, déjà qu'on n'ait pas forcément 100% de chance de statut, je crois, sur cette arme-là, avec ce modding-là, eh bien, au moins, on est sûr déjà de faire que du proc corrosif. Ensuite, 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 la cadence, oui, ben oui, ben oui, il faut reproc, il faut proc et reproc, 14, 30, 47 proc, il faut bien arriver à les faire dans le laps de temps le plus court possible. Donc du coup, la cadence de tir rentre en jeu. Voilà. Donc c'est pour ça que les armes à rayon, les armes à flux, qu'elles soient primaires ou qu'elles soient secondaires, sont vraiment très intéressantes parce que généralement, elles ont une bonne chance de statut et il y en a certaines assez nombreuses quant à Vandal, Embulisse, ce genre de choses qui sont purement, purement élémentaires et c'est bien. Voilà, c'est la porte ouverte. On a le Synapse aussi qui est assez génial là-dessus. Bref, des armes qui sont capables de faire proc du corrosif, c'est bien. Par contre, c'est du monocible, mais ouais, c'est du monocible. Donc on s'arrêtera juste à l'ennemi sur lequel on est en train de frapper. Allez, monocible, oui, non, si vous avez des... Allez, le seul cas où vous pouvez faire ça sur plusieurs ennemis, c'est sur les armes de l'envoi. Stylambuliste, voilà. c'est très bien l'ombuliste. Ignis, ouais, Ignis, plutôt pas mal. On fait du feu corrosif avec ça. Voilà, des armes avec des cônes, des cônes de diffusion. Il y en a de très rares qui permettent de faire du multi-cible. Mais là, on fait du mono. Ouais, en même temps, on n'a pas besoin de faire forcément 30 procs corrosifs sur tous les ennemis en même temps. Généralement, c'est sur Miss l'artilleuse lourde. Ah, ça y est, on commence à rentrer dans les warframes. Grendel avec son premier pouvoir festin. Mais oui, de base, nous avons au moins 5% d'armure par seconde, tant que les ennemis sont dans le ventre de Grendel. Et vous pouvez l'augmenter avec 200% de puissance à moins 10% par seconde, ce qui nous fait que 10 secondes pour zapper la totalité de l'armure. Vous regardez sur votre timer, le timer du deuxième pouvoir, je me suis servi de ça. vous patientez 10 secondes et vous tirez sur les mobs ainsi rejetés. Il va falloir modifier, enfin modifier, maintenir, c'était le bon mot, maintenir la touche du premier pouvoir pour régurgiter tout ce bordel. Voilà. On va le regarder à nouveau, on patiente encore un petit peu, ça n'a pas encore cuit, ça n'a pas encore digéré les ennemis, on continue à digérer les ennemis, là c'est bon, c'est bon, on peut vomir tout ça et il n'y a plus d'armure, il n'y a plus qu'à tirer et en plus vous avez un petit peu de contrôle, vous avez le temps de dépop les mobs. Voilà. Alors moi j'aime beaucoup Grendel, j'aime beaucoup Grendel pour son ultime notamment mais pour le coup du festin, ça a l'avantage de zapper l'ennemi du champ de bataille. Il est dans votre ventre, il est nulle part ailleurs, voilà, et pendant ce temps-là vous êtes en train de digérer lentement son armure, voilà, et tranquillement. Et lorsque vous en avez marre, lorsqu'il n'y a plus d'ennemis, voilà, lorsque vous êtes entre deux couloirs remplis d'ennemis, vous vomissez les ennemis en question et puis vous finissez, j'ai envie de dire, les quelques artilleuses lourdes que vous avez prises dans le ventre. Voilà comme je vois les choses et comme c'est intéressant de voir avec Grendel justement que l'on tient un mur, puis c'est sélectif, j'ai envie de dire, vous pouvez le faire sur plusieurs ennemis en même temps, vous pouvez prendre juste les ennemis que vous voulez, vous pouvez prendre, je ne sais pas, des corpus zéro, enfin des corpus zéro, pardon, des corpus zéro avec, oui, si vous êtes dans le néant, voilà, des corrompus zéro, voilà, et puis après vous les sortez tous, vous sortez que les ennemis emmerdant, voilà, vous kidnappez juste les gros ennemis qui vous ennuient un petit peu, vous faites les petits ennemis, pouf pouf pouf, et puis après vous finissez par vomir et achever le reste, voilà, c'est génial. Hydroïde avec barrage corrosif, eh oui, le barrage corrosif qui nous fait, ah ben il est bien, 100% de chance de statut sur du corrosif, ben ouais. Du coup, qu'est-ce qui est si intéressant avec le barrage tempête ? Le barrage tempête, c'est 4 coups par seconde durant 5 secondes sur la zone en question. Alors après, vous avez un certain rayon d'explosion, donc on va essayer de rajouter un petit peu de durée, un petit peu de portée justement pour faire en sorte que justement l'explosion prenne le plus ennemi dans la zone parce que là, on est en train de viser une zone entière. On va charger la compétence parce que la charge de la compétence influe un petit peu, plus de portée, plus de durée et un talent naturel et c'est tout bon. Voilà, ça va pleuvoir du corrosif et au bout de quelques temps, c'est un petit peu long en même temps, on est sur de l'anti-armure progressif, voilà. Oh, jolie pirouette, jolie pirouette de hurtieuse et voilà. Bon, on attend un petit peu réellement, combien de temps il s'est passé réellement, à combien on est sur le timer de la vidéo ? On est à, allez, 5 secondes. Combien on a pris de temps pour tout enlever ? On a un petit peu plus de 10 secondes, 11 secondes, ouais, et un petit peu plus de 10 secondes. On reste un petit peu dans les clous avec Grindel, pour le coup, ouais. Je m'en lasse pas de cette pirouette, c'est génial. Et voilà, il ne reste plus qu'à tirer sur les ennemis et en plus, vous avez du contrôle. Alors, les dégâts, on ne va pas dire oui pour les dégâts, mais contrôle, contrôle les gens, tous les ennemis qui sont à terre. Regardez ça. Ben oui, votre artilleuse jour ne va plus vous emmerder avec ça. Mag, avec polarisation, alors ça, c'est un pouvoir qui est un petit peu, on ne va pas dire particulier, mais si, on va quand même le dire. Ça enlève une valeur fixe d'armure, c'est un montant fixe sur le niveau actuel. C'est-à-dire que plus vous allez monter, plus vous allez devoir recasser la compétence encore et encore et encore. C'est, ah oui, pour faire du progressif, c'est du progressif ça. On est de base, moins 400 d'armure de base. Ça veut dire que si vous rajoutez de la puissance et si vous la réutilisez d'ailleurs, en réutilisant, vous enlevez 400, mais si vous avez, je ne sais pas, 200% de puissance, vous allez monter à 800 d'armure qui seront arrachées à chaque utilisation. Je ne vous cache pas que sur du Grinir, sur du Grinir 30-40, c'est assez violent. Généralement, un double cast, ça suffit, si ce n'est qu'un simple cast d'ailleurs. Voilà. Donc là, sur des ennemis niveau 100, il a fallu un petit peu plus spammé. Alors, je n'ai malheureusement pas compté les compétences. On est à une compétence, deux, trois, quatre compétences, cinq compétences, six, sept, huit, neuf, peut-être dix. Allez, dix, c'est bon. C'est un petit peu, un petit peu, je suis en chiant. Bon, l'avantage, c'est que polarisation, justement, a un mode d'augmentation qui est très utile, polarisation inversée qui permet de faire du contrôle. Voilà. C'est pour ça que vous avez les gagners qui sont en train de dire, mais mon arme, qu'est-ce qu'elle fait ? Justement, un petit contrôle de... Allez, avec le modding actuel, je suis à cinq secondes, mais de base, vous n'avez que quatre secondes de contrôle. Voilà. Donc, vous pouvez caster, en fait, tranquillement. Ouais. Hildreen, avec pillage. Allez, encore une fois, cette fois-ci, on est sur un drain, pareil, mais sur un drain... Encore pas encore total. De base, on est à moins 25% d'armure. Si vous recastez, vous enlevez encore moins 25% d'armure. Sur le gameplay, je suis sur les chiffres qui sont marqués en vert sur la description de la compétence, on est à moins 80%. Donc, même topo que mag, c'est exactement la même chose. Il va falloir spammer la compétence justement pour espérer zapper complètement l'armure. et je mets quelques petits coups pour avoir pouvoir grandissant pour justement avoir un maximum de réduction d'armure. Une fois, deux fois, trois fois, quatre fois. On n'est pas encore bon. Cinq fois, cinq cases. On était au sixième là quand même. Donc, bon. Bon, le résultat y est. Mais, surtout avec ce montant-là, avec un petit moins 80%, je pense qu'au bout de deux, trois castes, ça aurait été largement suffisant. De base, de base, si vous restez à moins 25% d'armure, c'est vraiment faible. C'est vraiment faible. Bon, certes, vous allez quand même arracher un quart de l'armure à l'origine et après, avec les castes suivants, ça peut aller un petit peu mieux. Mais, ouais, c'est trop long. C'est trop, trop, trop long. C'est comme les procuraux, quoi. Les procuraux, il va falloir, s'il faut caster 40 fois la même compétence pour espérer tout zapper. Non, il faut, si vous voulez, vous pouvez de toute façon l'utiliser, mais recaster une paire de fois et surtout, mettez quand même pas mal de puissance, c'est beaucoup. Vauban, aïe aïe aïe, le rework de Vauban, le rework, le rework de Vauban. Qu'est-ce qu'il était bien. Qu'est-ce qu'il est bien, d'ailleurs. La Bastille qui arrache l'armure petit à petit, moins 10% d'armure par seconde et c'est la valeur d'armure au niveau actuel. Pour, ben c'est simple, c'est simple, c'est très simple, c'est encore plus rapide et là c'est quelque chose qui me plaît en rajoutant 200% de puissance. 200% c'est rien, c'est 3 modes, 3 petits modes. 200% de puissance, on est à moins 20% d'armure par seconde. En 5 secondes, en 5 secondes, c'est totalement terminé pour l'armure. Et vous pouvez faire énormément de dégâts, plus de problème. Allez, on regarde ça ensemble, 5 secondes. C'est vraiment court. Ouais. C'est déjà un petit peu plus accessible, plutôt que les 10 secondes ou les 36 recastes. Ouais, 5 secondes. Et c'est fini. Voilà. C'est court, c'est court. Et pendant ce temps-là, surtout, enfin, il n'y a pas que ça. La base 6, c'est du contrôle, c'est du gain d'armure pour vous-même. Là, j'ai mis le d'armure supplémentaire sur vos bancs quand même. Voilà. Un petit 200% vos bancs. Alors bien sûr, vous pouvez mettre plus. si vous êtes à moins 25%, allez, si vous êtes à 250% de puissance dans votre arsenal, dans votre modding, vous réduisez de 1 seconde. Voilà. Bon, 1 seconde. Pour 50% de puissance supplémentaire, c'est un petit peu cher payé quand même. 200%, c'est très très bien. Eh bien oui, Sarine. Ah oui, l'oublier, Sarine. Enfin, pas tant que ça. Les sports. Les sports, c'est 3 ticks par seconde. Chaque tick a 50% de chance de statut de base de faire un proc corrosif. Donc, on attend, on attend, on attend, hop, c'est bon. Enfin, là, ici, dans ce cas-là, on est avec 200% de puissance, donc on a... Ah, il y a marqué 99%, mais... Mais réellement, effectivement, nous sommes bien, en fait, à 200%. Je ne sais pas pourquoi, c'est peut-être une erreur de l'interface. On est à 99,9999, peut-être sans doute. Bref, avec ça, il vous faudra à peu près 10 secondes pour zapper, ben oui, 5000 d'armure en 10 secondes. Le principal avantage des sports, c'est que elles sont diffusables. Voilà, tout simplement. Ça veut dire que vous n'avez pas forcément... Enfin, vous n'avez pas forcément... Vous n'avez pas besoin, en fait, de recaster la compétence X fois, justement, pour zapper l'armure des ennemis suivants qui arrivaient à proximité. Il suffit d'avoir suffisamment de portée pour qu'il y ait une bonne diffusion des sports. Voilà, et là, on va tirer, pouf, toutes les sports sont diffusées. Enfin, toutes les sports, les sports sont diffusées aux ennemis à proximité, qui ont aussi trois sports sur eux-mêmes. et on va y arriver, justement, quelques secondes, une petite dizaine de secondes, à mon avis, et puis voilà. Nickel. Non, c'est un petit peu plus que 10 secondaires, parce que là, on n'est pas à 5000 d'armure. 5000 d'armure, c'est de... c'est de l'artilleuse lourde, niveau 75-80. Quelque chose comme ça. Bah ouais, ça rine, quoi. Allô ? Allez, on commence la valse des méthodes pour casser l'armure instantanément ou très, très, très rapidement. Voilà. On ne va pas chipoter. Voilà. Pour les sons corrosives, ben voilà, il n'y a rien à faire. Moins 30% de la valeur d'armure actuelle, c'est une aura, c'est un mode d'aura. Donc, ça veut dire que si vous êtes tous les membres de l'escouade ou à défaut, trois qui ont l'aura et quatre qui ont art de la coaction, vous allez réduire de 100% la valeur d'armure. Le joueur va arriver, la barre est jaune, la barre bascule, la barre bascule, le joueur arrive en rouge. Voilà. Rien de besoin de faire. C'est perma et c'est pour tous les ennemis qui sont sur la map, tout simplement. Plus d'armure sur les ennemis. C'est la méthode numéro un. C'est la méthode numéro un. Généralement, lorsqu'il y a des gens qui vous demandent est-ce que tu as pour les sons corrosives, c'est que généralement ils n'ont pas forcément envie de s'emmerder avec l'armure. Et c'est le moyen c'est le moyen le plus intéressant. Côté aura, c'est pas... Il n'y a pas forcément d'autres choix très 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 intéressants. Chard d'acier, oui, ça donne plein de points. On a siphon d'énergie mais c'est une toute petite régénération d'énergie. Et puis avec tous les autres moyens qu'on a à disposition pour peu que vous jouez le focus zenurique, siphon d'énergie, bon, siphon d'énergie, ça fait un petit peu... C'est le mode d'un certain âge qui n'a pas évolué, malheureusement. Voilà. Donc, projection corrosive, projection corrosive, malheureusement. Il est au top, j'ai envie de dire. Peut-être qu'un jour siphon d'énergie sera changé, j'espère. Voilà. Pour donner un petit peu de la valeur à ce mode-là. Ah, le cavat. Bah oui, le cavat, il a un mode griffe aiguisé. Peu importe le cavat que vous allez choisir, d'ailleurs. Une attaque vicieuse qui inflige 300% de dégâts, ça c'est pas important. Qui brise l'armure 220%, c'est très important. et déchire la chair. Bon, déchire la chair, bon, juste pour dire que ça fait exploser les mobs, à mon avis, ça doit être ça. Alors, ce mode-là, il est sympathique, il est sympathique, il est bien, il est un petit peu moins bien, aussi, pour des raisons assez évidentes, c'est que c'est selon la volonté du cavat. Donc, voilà. ça, c'est le côté le plus négatif, c'est que le cavat, malheureusement, vous pouvez guère l'influencer, voilà. Mais, c'est un mode qui est quasiment gratuit, il rentre sur le modding de votre cavat, généralement, il n'y a pas 36 modes qui sont intéressants pour les cavats, même s'il y en a quand même un certain nombre. Et surtout, faisons preuve un petit peu de bon sens pendant 30 secondes, généralement, les petits ennemis, généralement, vous les éclatez dans l'instant. Et, ce qui reste sur la map, les ennemis restants sont généralement les plus résistants, voilà. Donc, du coup, le cavat, pour peu que vous traîniez autour des ennemis un petit peu résistants, eh bien, ils vont avoir tendance à sauter dessus, voilà. Une fois que vous aurez tout nettoyé les petits juste à côté, très rapidement, sans forcément vous en rendre compte, eh bien, il ne restera plus que les gros et justement, le cavat va se charger de lui croquer l'armure. Voilà, voilà. Alors, je ne dis pas que ça fonctionne tout le temps bien, je ne dis pas que ça fonctionne qu'une seule fois toutes les 40 parties, mais, mais ça mérite sa place. Voilà. À mon sens, ça mérite entièrement une place parmi toutes les méthodes d'anti-armure et voilà. Et puis, vous êtes libre, vous êtes libre d'utiliser l'arme que vous voulez, la warframe que vous voulez, pas de souci. Mais, sous restriction, justement, de faire un mob par un mob et peut-être pas forcément le bon de suite. H. Ah bah oui, H, voyons. L'augment de Shuriken. Vous le connaissez. Bon, il n'y en a pas beaucoup du coup d'ennemis, mais bon, vous pouvez recaster le Shuriken. moins 70% d'armure de valeur d'armure au niveau actuel. On ne va pas s'arrêter à moins 70%. Voilà, on ne va pas s'amuser à réutiliser la compétence tout en sachant qu'avec juste 143%, c'est-à-dire avec intensité et pillard de la puissance, vous pouvez atteindre le maximum qui est de 100% d'armure zappée instantanément. avec un petit temps de trajet, allez. Un tout petit temps de trajet d'une demi-seconde et vous zappez la totalité de l'armure pendant 8 secondes de base, encore une fois. 8 secondes, ça vous laisse le temps. Là, pour le fun, j'attends un petit peu, mais si vous n'arriverez pas à tuer un ennemi en 8 secondes, en survie, généralement, c'est signe qu'il faut partir de la mission, quand même. Banshee, on prend le même mode et puis on le change de nom et puis on le met pour Banshee. C'est pareil. Moins 70% d'armure avec Orocast moins 70% à nouveau et avec 153% de puissance, vous arrivez à un petit moins 100% d'armure. Voilà. Guerre de choses supplémentaires. Je préfère très... Alors, c'est vrai qu'il y a des avantages à cette compétence-là. Le premier avantage, c'est qu'il n'y a pas de limite. Enfin, il faut juste qu'il soit dans la portée justement de l'explosion Sonic qui a une portée certes un petit peu limitée mais on peut englober plus que deux ennemis dedans comparé à H et son Shoei Ken. Il n'y en a que deux ennemis. Voilà. Et le gros inconvénient, c'est que ça envoie les ennemis valsés. Voilà. Après, je n'ai pas encore testé la priorité des contrôles. Malheureusement, c'est une vidéo qui va arriver très bientôt aussi. Justement, qui c'est qui prend le pas sur quoi ? Mais je pense qu'avec un petit peu de contrôle avec un vortex de Vauban, si vous mettez un coup d'explosion Sonic dans un vortex de Vauban, je pense que vous vous faites des heureux. Voilà. Allez, Amber, souffle de feu et... Oh là là, qui lui crue encore ? Mais Amber, Amber, il a la double dose. Il fait du feu, donc il fait l'anti-armure déjà de base. Et justement, il a surtout son souffle de feu entre moins 50 et moins 100%. Ça dépend justement de votre jauge d'immolation. Votre jauge d'immolation est à fond. Elle est à fond. C'est parti, on peut y aller. Voilà, on se met à côté des ennemis. On casse le souffle de feu et ça zappe justement l'armure des ennemis. Voilà. Voilà, voilà. Bon, c'est pas bien difficile. Il faut juste rester positif côté puissance. Mais avec Amber, bon, voilà. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. C'est génial. C'est génial. Alors le point, encore une fois, ces compétences-là, il y a des points positifs et des points négatifs à citer. Le point le plus... Un des points négatifs, c'est qu'il faut attendre la charge, déjà. Le point positif, c'est que même si vous avez consommé votre souffle de feu et si vous avez une bonne dynamique côté jauge d'immolation, ça veut dire qu'elle va justement remonter assez rapidement. Là, on est à 71, 72, 73. Je ne vais pas forcément attendre beaucoup de temps avant de justement pouvoir réutiliser la compétence. Mauvais côté, il va falloir réutiliser la compétence, sinon vous allez perdre toute votre énergie parce que si vous restez à 100% d'immolation, H24, ça va très mal se passer. Et avantage, ça touche plein d'ennemis à la fois. Des avantages, si vous êtes dans des espaces clos avec des portes, la compétence ne passe pas les portes. Voilà. Tout simplement. Il y a des choses positives, il y a des choses négatives, il y a des méthodes, il y a des choix à faire, c'est Warframe. Tout simplement. L'avalanche de Frost, la compétence ultime qui envoie VLC 40% d'armure, la valeur d'armure au niveau actuel. Si vous recastez la compétence, vous remettez à 0 la réduction d'armure et vous mettez moins 40%. Voilà. Donc, il faut à tout prix, vous ne pouvez pas vous permettre de recaster, recaster la compétence, il faut à tout prix zapper. Alors, malheureusement, malheureusement, pour atteindre le 100%, il faut taper le 250% de puissance. Ouais. C'est beaucoup. 250% de puissance dans l'arsenal. C'est violent. On fait, bien sûr, usage de courage passager. Voilà. Donc, moi, je n'ai pas pu rééquilibrer, j'ai envie de dire, la durée. Donc, j'ai juste 5,8 secondes d'anti-armure totale. Un petit peu short, mais l'avantage de la compétence, c'est que, c'est la portée. On a un rayon de 15 mètres, donc un diamètre de 30 mètres. Ça veut dire qu'on pouvait englober vraiment une sale quantité d'ennemis. Vous les contrôlez au passage, les ennemis, justement, sont contrôlés, ne bougent plus du tout. Donc, ça facilite, justement, l'usage de vos armes après. Et, bien sûr, le côté négatif, c'est qu'il faut masse, masse puissance pour y arriver. Voilà. Donc, c'est pas forcément le choix le plus top top. Mais, voilà. Ça a le mérite d'exister. Le jugement d'Oberon. Ah. Alors là, on est dans du très rapide. Dans du très rapide, pas forcément... Il va falloir placer justement votre tapis. Il va falloir recasser deux fois la compétence ultime sur les plantes. Très important de faire ainsi. Et, vous n'avez plus d'armure sur les ennemis. Et là, faites-vous plaisir. Moins 30% d'armure selon la valeur d'armure de base. Le plus intéressant dans le cas d'Oberon, ce n'est pas de tenter le full armure d'un coup. C'est de viser, en fait. Parce que, en réutilisant, bien entendu, vous enlevez 30% de base. Attention, de base. C'est pour ça que c'est différent par rapport au proc qu'on a vu séparément. En deux utilisations, c'est terminé. Voilà. autant focus à un petit peu de puissance. 67% de puissance. Alors, même 67%, c'est un petit peu compliqué. Je ne sais pas pourquoi, d'ailleurs. C'était un petit peu compliqué. Ça prend quand même plus de mode que prévu. Vous pouvez le faire en deux. Vous pouvez le faire en deux. Peut-être un Oberon Ombra. Oberon Ombra avec l'art de la puissance. Ça doit passer, ça. Ça doit passer. Ça pourrait être pas mal. Donc, autant focaliser, j'ai envie de dire, deux utilisations plutôt qu'une seule et vous vous arrachez parce que, de toute façon, si vous voulez atteindre, atteindre, pardon, les moins 100% sur un seul cast, il va falloir faire usage de colère aveugle. Voilà. Et rappelons-nous qu'il faut utiliser le tapis puis l'ultime qui coûte un bras, déjà. Donc, c'est vraiment pas intéressant. Autant, je préfère un usage justement double cast et puis c'est terminé. Vous avez du contrôle au passage. Les ennemis sont en total PLS. Vous avez un proc de radiation qui est inclus dedans. Voilà. On va pas chouiner pour deux casts au lieu d'un seul. Voilà. Les chaos psychiques de Nyx et ouais. Et encore une fois, un rework qui passe avec justement un anti-armure à l'intérieur de rajouter moins 80% d'armure sur la valeur actuelle. Voilà. Avec un tout petit chouïa de puissance, un petit intensité, vous arrivez à moins 100% d'armure. Ouais. Réduction de la défense. C'est marqué réduction de la défense dessus. Bon. Très bien. Voilà. Au final, je trouve que c'est le meilleur compromis je pense que entre Nyx entre Nyx entre Ash Nyx avec lui-même entre Ash, Banshee et Nyx sur des compétences anti-armure. Je trouve que les chaos psychiques s'en sortent très bien parce qu'on a déjà pas mal de cibles. On en a 6. On a 6 cibles qui sont affectées pendant un certain laps de temps. Certes. Ok. On est à peu près pareil d'ailleurs. Alors on est à 8 secondes sur le build que j'ai opté mais on est à 11 secondes de base. Et l'ennemi ne bouge pas. Voilà. L'ennemi ne bouge pas il est un petit peu contrôlé. On a juste le contrôle en plus d'ailleurs. Donc Nyx anti-armure oui. Très bien. Approuvé. Et sur 6 cibles quand même. Déjà pas mal. Ah. La Trinity. Et ouais. Et ouais. Avec le lien augmenté. Oui. Le lien dégradant au moins 45% d'armure sur la valeur d'armure au niveau actuel avec 223% de puissance vous atteignez le moins 100%. Alors c'est un petit peu chiant. ça fait un lien dégradant qui coûte un petit peu plus cher et qui ne dure pas forcément aussi longtemps que prévu. Mais voilà. Le lien le lien ouais. Le lien qu'ils appellent l'armure le gros avantage du lien c'est qu'une fois que l'ennemi est tombé le lien bouge vers notre ennemi tout simplement. Hop. On a tué celui-là. voilà. On passe sur ceux qui sont juste à côté. Il n'y a pas besoin de réutiliser la compétence en fait. Voilà. Tout simplement. On a un petit peu une durée un petit peu plus conséquente par rapport aux autres anti-armure mais ouais. Je pense qu'on s'y retrouve côté coût en énergie aussi. Et puis c'est Trinity. Voilà. Que d'arguments. C'est Trinity. Mais. Oh là là. Oui. Et. Oh. Goss. Goss anti-armure. Ah oui. Alors on l'avait cité avec un proc simple de feu et là cette fois-ci on va parler du double proc. Ouais. Du proc explosif qui zappe l'armure. Ouais. Lorsque vous avez utilisé les deux formes de la compétence numéro 3 fracture thermique vous avez la possibilité de zapper un pourcentage d'armure qui est fonction de votre pourcentage de hors limite. Ouais. Si vous êtes à 100% de votre hors limite vous allez enlever la totalité de l'armure. Tout simplement. Et le point ultra positif de la compétence c'est que c'est indépendant des modes. Voilà. Côté. Chose positive c'est que vous pouvez avoir une portée vous pouvez faire usage de super étendu mais il n'y a pas de problème. D'ailleurs j'ai un super étendu et puis j'ai même un don de puissance histoire de dire j'ai rien. J'ai rien en puissance. Ce point là déjà vous pouvez englober énormément d'ennemis d'un seul coup. Vous avez du contrôle dessus à l'intérieur parce que bien sûr proc de feu et proc de gel une fois que vous êtes au maximum du hors limite ouais ça fait mal. Par contre point négatif c'est que il faut préparer la chose quand même. Il faut préparer la chose. Une fois que vous êtes bien en hors limite ouais ok là vous avez la possibilité de faire de l'entire mur à vitesse grand V. Voilà. mais en dehors de ça bien entendu qu'il faut penser à charger sa batterie ça requiert un petit peu un petit laps de temps voilà. C'est pour ça que cette partie là c'est vraiment totale rapide rapide instant voilà ce genre de choses voilà. Mais il gosse gosse très bien il gosse beaucoup de contrôle du contrôle de l'anti-armure bref c'est génial c'est génial et puis surtout le fait de pouvoir de pouvoir jouer ce que vous voulez côté modding ça n'influe pas du tout ce genre de choses c'est absolument absent d'ailleurs aussi je viens de remarquer ça mais c'est vrai que j'avais glissé un screen de la fraculture thermique mais il n'y a pas de il n'y a pas de mention c'est dans les astuces qu'il y a justement ce genre de choses indiquées mais sur le panel de stats de base de la compétence il n'y a rien c'est un petit peu un petit peu dommage et bien voilà merci à vous d'avoir suivi cette vidéo voilà n'hésitez pas à la commenter posez vos questions sur l'anti-armure et puis n'hésitez pas à la partager si vous avez encore des collègues qui se plaignent de l'armure disent merde putain mais j'en ai marre les artilleuses lourdes au niveau 30-40 parce que généralement c'est à ce niveau là qu'au début du jeu on commence un petit peu à buter ça me fait mal et bien il y a des solutions il y a énormément de warframes qui peuvent t'aider Michel ouais voilà merci à vous en tout cas et si la vidéo vous a plu n'hésitez pas à balancer un like à vous abonner si vous voulez être au courant des prochaines sorties vidéo nous on se retrouve très bientôt sur Warframe sur Twitch sur Youtube vous avez tippé utip si vous voulez justement soutenir la chaîne un petit peu plus qu'une simple vue nous on se retrouve très 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 bientôt en stream en vidéo sur Youtube sur Twitch ciao ciao tout le monde abonnez-vous Sous-titrage ST' 501